Non, il y a eu des années magnifiques, magnifiques. C'est dommage après que c'est parti, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est parti, parce que c'était tous des joueurs et il y avait quand même des juniors qui étaient bons. Ils auraient pu renforcer encore ces équipes-là. Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné rond. Effectivement, quelque chose ne tourne pas rond. Le rugby à 13 accumule les erreurs, manque les tournants importants. Il s'agit par exemple de 1928, il y a eu la télévision qui a fait sa pension dans le sport national. Eh bien, tout le monde s'en est occupé et nous, nous non. Nous, nous avons profité pour, vous et je m'enis, les gens qui s'en occupent, les journalistes qui étaient avec nous et qui avaient compris que ce média était important. Nous les avons ennus, nous les avons chassés. Évidemment, les gens ne mettent pas longtemps à comprendre. Ils sont partis et nous sommes restés, nous, avec nos certitudes et en même temps notre misère. Et 1958 a fait que déjà la télévision avait commencé à dire, ceux-là ne semblent pas être intéressés par ce que nous faisons. Après, il y a eu un creux de la vague en 1964, l'équipe a été battue, disons, le 13 était à ce moment-là en perte de vitesse. Il y a eu encore un sursaut en 1967 et 1968. En 1968, ils avaient battu en France deux fois les Australiens et fait match nul. Ils ont joué la Coupe du Monde de 1968 en Australie. Ils sont arrivés en finale en battant la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, ce qui était considérable. C'était l'époque des Donadaï, des Heijer. Et donc, ils avaient retrouvé encore une équipe. Malheureusement, ces 13 devaient être un peu maudits parce que c'était pendant les fameux événements de mai 68 et leurs espoirs ne sont apparus nulle part. Il n'y avait pas de journaux en France, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Et l'exploit de 68 est passé complètement inaperçu. Ensuite, il y a eu, bon, une chute. Les 13 avaient du mal parce que, à vrai dire, même s'ils indemnisaient les joueurs, les 15, ils indemnisaient bien plus. Ils ne pouvaient pas se renouveler comme il leur est fallu car le rugby à 13 a besoin de joueurs de très grande qualité et il ne les produisait pas suffisamment lui-même. Il fallait qu'il les importe des 15 ou d'Australie, mais ils n'avaient plus les fonds nécessaires pour se renouveler. Alors, ils ont vécu depuis un peu dans leur territoire cathare, de Villeneuve à Avignon, en passant par Carcassonne-les-Ignans, Toulouse. Et ils se sont un peu repliés sur leur réduit, leur montségur, en quelque sorte, de l'ovale. Nous ne sommes pas que des victimes. Nous sommes aussi responsables de notre descente. Bien que le schiste très viste, comme on l'a dénommé, ne remonte qu'à 1934, certains n'hésitent pas à évoquer l'édit de Nantes pour citer le jeu à 13 par rapport au classique Ruti A15. Au lendemain de la Coupe du Bonde, nos opérateurs ont filmé le match français-Australie. Ils ne s'attendaient évidemment pas à voir l'équipe tenante du titre mort pour la plouze, et personne n'aurait pu prendre ce match au sérieux. Par contre, ces images démontrent que si le jeu à 13 procure aux joueurs quelques avantages financiers, il ne leur épargne aucun mauvais coup. On s'est commis tant de fautes que la rencontre fut pour eux un enceinte. Les Australiens, eux, voulaient finir ce match en beauté, et ils ont agi en conséquence. Déjà impressionnant par leur puissance, ils ont prouvé qu'ils avaient également remporté la Coupe du Monde grâce à leur rapidité, à croire qu'ils s'entraînent avec des kangourous. Sous-titrage Société Radio-Canada Les commentateurs ne prennent visiblement plus au sérieux le rugby à 13 français. Quelques matchs sont néanmoins retransmis en direct par la télévision jusqu'à la fâcheuse finale de mai 1981 entre Villeneuve et le 13 catalan. Ce jour-là, après deux minutes de jeu, bagarre générale retransmise dans la France entière. Le match est interrompu et les journalistes se déchaînent. Ces gens-là, on dit, vous voyez, ce sont des gens qui sont professionnels, des mauvais professionnels, des bagarreurs, des voyous. Et vous voyez, ils ne respectent même pas les spectateurs, ils se battent même devant les caméras. Ça nous a fait un manque immense. Immense, nous nous payons encore maintenant. Nous savons encore qu'il y a des réunions. On passe la finale de la finale de la finale de la finale pour faire voir ce qu'il ne faut pas faire. J'étais le capitaine de l'équipe du 13e Catalan à cette époque-là puisqu'on partait deux jours après en tournée et on avait une finale contre Villeneuve c'est vrai que l'ambiance était très tendue pour cette finale puisqu'il y avait deux joueurs du 13e Catalan qui étaient suspendus normalement et puis à l'appel, ils avaient été réintégrés dans l'équipe puisque la commission d'appel leur avait donné le feu vert donc ça avait été très très mal perçu par les Villeneuveurs il y a eu un climat très tendu à l'entrée sur le terrain et donc au bout de deux minutes ça a pété Résultat, nous avons eu un fossé et notre communication et notre perception du public de notre sport a été nulle Nulle parce qu'il y a des gens qui habitaient à Valenciennes même sans aller si loin, à Tours ou dans le centre de la France qui ne savaient pas que très existait alors que justement, pendant ce temps, nous avions sur le terrain des gens qui jouaient et qui jouaient bien C'est vrai que notre traversée du désert a été très longue on l'a payé très cher mais il faut savoir que depuis, c'est bien oublié depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, les rugbymans d'abord ont une éducation avant de pénétrer sur un terrain et je pense qu'aujourd'hui, nous donnons des rencontres de haut niveau Pendant cette traversée du désert en France les clubs dans le nord de l'Angleterre se multiplient et leur niveau de jeu s'élève considérablement Le 13 explose aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande Il se répand aux îles Tonga, en Papouasie, Nouvelle-Guinée au Liban et en Afrique du Sud Aujourd'hui en Angleterre, certains grands clubs sont gérés comme des entreprises L'entrée du stade GGB de Wigan ressemble plus à celle d'une multinationale qu'à un club sportif Le GGB, propriétaire de ces installations, est une entreprise plus que rentable Le palmarès de Wigan est éloquent Les rencontres se déroulent très souvent à guichet fermé La recette d'une telle réussite Maurice Linsey, directeur du club, ne se fait pas prier pour la donner Je pense qu'il faut commencer par le commencement et s'occuper des petites choses Il faut s'assurer d'abord que tout le monde dans le club se sent valorisé De la femme qui lave les maillots au capitaine de l'équipe C'est avec cette mise en valeur que l'on construit un esprit d'équipe Avec cet esprit d'équipe vient l'envie de gagner Ensuite vous devez avoir de bons joueurs Il faut les chercher dans le monde entier Essayer de trouver les meilleurs joueurs de rugby Les rassembler avec un très bon entraîneur Par exemple Frank Endacott, Graham Love ou John Money Et ensuite garder le club heureux Être très honnête avec les joueurs Être droit Ne pas avoir peur de dire non Quand les joueurs aimeraient qu'on leur dise oui Et avec tout ça on construit un formidable esprit d'équipe De la femme qui fait le thé au patron J'ai été manager de la Grande-Bretagne pendant 5 ans J'ai fait une étude sur l'histoire du rugby à 13 en France Au niveau des jeunes j'ai toujours été impressionné par les français Ils ont un talent incroyable Magnifique à regarder Difficile à battre De merveilleux athlètes Très habiles avec le ballon dans les mains Très spectaculaires Voire magnifiques Mais après il semblerait que tout se gâte Je ne sais pas pourquoi Peut-être par manque de gestion au niveau des clubs Et bien entendu il y a l'aspect financier qui est important Et pour être honnête là ça ne va pas Pourtant le talent existe Un merveilleux talent Justement Pour exploiter ces talents en 1995 Jacques Fouroux et le Paris Saint-Germain Créent une équipe qui intègre la Super League Lancée par Murdoch Cette Super League a pour objectif de créer deux nouvelles compétitions Une en Europe Une dans le Pacifique Qui regroupe l'élite mondiale du jeu Malheureusement Après des débuts fracassants au niveau sportif et populaire Le 13 remplit à nouveau les stades L'expérience tourne court en France Car trop isolé des bases traditionnelles du jeu Dans le sud du pays Ça a été un échec pour plusieurs raisons Parce que d'abord Ça a été monté rapidement Et puis ensuite aussi peut-être Parce que les 13istes n'ont pas compris Qu'il aurait fallu à ce moment là Peut-être donner les joueurs Au Paris Saint-Germain Pour en faire une équipe qui aurait été franco-française Et qui à ce moment là Aurait bien représenté la France Or n'ayant pas donné leurs joueurs Eh bien c'est des mercenaires qui viennent d'Australie Et pas les meilleurs Qui sont venus Et qui à ce moment là N'ont pas amené Ce qui aurait dû être amené Ça s'est fait une première année Et ça a été un succès Et puis après ça n'a pas continué Parce que les clubs n'ont pas désiré Se séparer de joueurs Donc il faut reconnaître Qu'ils payaient et qu'ils entretenaient aussi Ça c'est sûr Alors ils n'ont pas voulu faire ce sacrifice A faire cette éteinte Si on peut dire Faute de combattants Et ne précise jamais en Espagne Aujourd'hui L'argent dans le rugby à 13 Comme dans tous les sports Est le nerf de la guerre En Angleterre Le business autour des clubs Est énorme Les produits dérivés Rapportent des sommes considérables Le prix des places dans le stade Va de 50 à 400 francs Sans parler des droits De retransmission télé De la publicité Et du sponsoring Pour les matchs importants Comme ici la finale Du championnat d'Angleterre En octobre 2000 On choisit des stades de football Comme celui du Manchester United Seul capable d'accueillir De telles masses de spectateurs Tout est fait pour le spectacle On offre aux 65 000 supporters Des deux clubs Qui ont envahi les gradins Un véritable show 22 caméras couvrent le match Retransmis en direct Sur la BBC et le SkyB Ici en Angleterre Tout est fait pour entretenir le suspense Action litigieuse L'arbitre décide d'utiliser la vidéo Il arrête la partie On passe l'action en ralenti Sur grand écran Mais le ballon n'est pas arrivé Sur la ligne blanche Voilà c'est ça le problème On voit une main Qui essaie de le mettre Et une autre qui le retire La tension monte Et c'est refusé En France On n'en est pas là A Carcassonne Pour le match de coupe du monde Qui oppose la France au Tonga L'une des meilleures équipes De l'hémisphère sud On compte seulement 10 000 spectateurs L'ambiance n'en est pas moins chaude Les deux radios locales Radio Marseillette Et Contact FM Retransmettent le match en direct Ainsi que pour la télévision Pâté Sport La qualité du spectacle Est liée d'abord Au volume de jeu Qui est produit sur le terrain Et à la réduction D'un mort Parce que celui qui regarde Ne doit à aucun moment S'ennuyer sur le terrain C'est pour ça que ce sport est passionnant La dernière donnée Qui est arrivée C'est que les Australiens Dans les réunions internationales Eux estiment que Le seul nombre de rugby à 13 Sera atteint Lorsque les caméras de télévision Ne pourront plus suivre La rapidité De la balle sur le terrain Alors là ils diront Voilà notre objectif C'est celui-là Donc pour faire ça Il faut des organismes Qui soient moralement Physiquement Et techniquement prêts Donc ce qui suppose Beaucoup plus d'entraînement Pour la télévision Il faut éviter à tout prix Que le téléspectateur Ne zappe Il s'agit donc D'adapter les règles A cet impératif Ironie de l'histoire Alors que le rugby à 13 Gagne en rigueur Et en vitesse de jeu Son frère ennemi Le 15 Soumis aux mêmes exigences Se rapproche insensiblement De lui Les contraintes sont telles Qu'après avoir défendu Bec et ongle L'amateurisme Les 15istes ont adopté Le principe honi Le professionnalisme Et pour rendre le jeu A 15 plus attrayant Ils ont modifié A leur tour les règles Les 15 ont pris De multiples règles Des 13 Pour essayer De clarifier leur jeu Ils ne sont pas Tout à fait parvenus Mais le coup de pied Indirect en touche Les mêlées Que l'on ne dispute Tout de plus comme avant La règle du tenu A savoir qu'on conserve La balle Même si on est plaqué Alors qu'avant C'était une faute Capitale C'est que Disons que l'esprit Trésiste Demeure Tout à fait Plus au niveau Des 15 Je pense que La télévision Peut être justement Le vecteur Qui permettra Aux 13 De revenir Un peu au premier plan Il faudrait Qu'en France Ils retrouvent Un petit peu De vigueur Pour montrer Que c'est un jeu Qui est à la fois Spectaculaire Qui est facile De comprendre Que l'on pratique Assez aisément Et qu'il peut être Encore au premier plan Avec le bon comportement De l'équipe de France Dans la dernière coupe du monde Où elle a atteint Les quart de finale Avec un suivi médiatique Qui s'améliore Le rugby à 13 Conforte le choix Des pionniers De ce jeu Ceux qui un soir Se sont réunis Au George Hotel Et ont décidé De faire scission Envers et contre tous Des pionniers Aiser 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 Sous-titres par Jérémy Diaz